Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce vendredi de l'édition consacré à la maison Super Loto. Une première question toute simple pour démarrer et se mettre en jambes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Camille, l'histoire qui se cache derrière la naissance de cette maison d'édition, tout simplement ? Bonjour à toi et puis bonjour à tout le monde. Oui, la maison d'édition est née dans le sillage de l'imprimerie Trace, qui est basée à Concos, dans le Lot, qui est une imprimerie familiale qu'on a montée avec mon père et des amis en 2011. C'était une association qui existait déjà depuis 2004. Et dans ce sillage, j'ai assez vite eu envie de monter une maison d'édition, un petit peu par accident. Mais c'était directement le fait de passer des machines d'imprimerie au fait d'éditer, qui a été une suite un petit peu logique de tout ça. Donc, c'est la machine qui a lancé aussi ton envie de t'essayer au métier d'éditeur. Oui. Alors après, il faut savoir que j'avais un passé universitaire, où j'ai étudié la bande dessinée en histoire de l'art, en termes d'études d'œuvres, etc. Et puis, en termes de pratique de l'exposition. Et à côté de ça, je faisais aussi de la pratique du fanzine, notamment quand je vivais à Nantes. Et tout ça ensemble a fait que c'était assez logique d'aller vers là. J'y pensais depuis longtemps. Je ne m'étais pas dit que c'était une bonne idée, parce que déjà, à l'époque, le contexte s'y prêtait assez mal. Mais encore une fois, j'ai proposé un auteur assez réputé qui s'appelle José Munoz, qui est un auteur qui avait fait des bandes dessinées chez Asuivre, chez Casterman, qui a appris la bande dessinée avec Hugo Pratt, qui était son ami, avec Lorenzo Matotti, qui est son disciple, etc. Donc, c'est une grande figure de la bande dessinée, dont j'avais étudié le travail en histoire de l'art. Et je lui ai dit, j'ai une imprimerie, est-ce que ça te dirait que je t'imprime des images ? Et comme ce n'est pas un auteur qui, lui, va directement vendre ses productions lui-même, c'est un auteur ultra confirmé, qui a un éditeur et il ne touche pas aux objets, il se fait éditer, du coup, je me suis retrouvé à l'éditer. C'était un peu comme ça par accident. Donc, à trouver un peu d'argent pour payer le matériel, pour le payer lui. Et puis voilà, c'était parti. Après, j'avais fait un premier objet. Donc, pour ça, j'avais mis en place un site internet, j'avais fait des pré-ventes, etc. Et voilà, finalement, ça arrivait un petit peu comme ça. Mais bon, ça traînait, c'était un petit serpent de mer pour moi, ça allait finir par arriver. Et donc, c'est parce que tu connaissais cet auteur ou tu le connaissais, je veux dire, personnellement, et tu t'es dit, et si on faisait quelque chose ensemble ? Ou bien tu es allé le chercher spécifiquement dans cette idée de projet-là ? Alors, je l'avais rencontré en 2007, lorsqu'il avait été président du Festival de l'Anglème. Donc, il était grand prix du festival. Il y avait une grande expo sur la bande-disney argentine, puisqu'il est argentin. Et donc, je l'avais rencontré. Et avec Sampaio, donc son acolyte, ils avaient fait pendant 20 ans une série de bande-disney qui s'appelle Alac Siner. Et j'aurais proposé de faire mon mémoire là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une analyse d'œuvre d'Alac Siner. Donc, de fait, j'avais déjà fait des petites interviews. Je les avais rencontrés rapidement. Et donc, j'avais son contact. Après, on n'était pas amis. Mais il a accepté. C'était plutôt sympa. Il m'a relancé il y a quelques années pour refaire un coffret dans le linge. Mais en très, très grand format. Et un truc fait très rapidement. Ça faisait un petit peu bouche-trou. Donc, j'ai décliné parce que je ne sais pas avoir le temps et tout ça. Peut-être à relancer plus tard. Alors, apparemment, il est malade. C'est un vieux monsieur. Donc, là, je ne suis pas sûr. OK. Et tu as évoqué le concept de fanzine. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est rapidement ? Alors, l'étymologie du fanzine, c'est magazine de fans. Donc, c'est vraiment une contraction des deux. Et au départ, c'est beaucoup de la contre-culture. Ça vient de la démocratisation des techniques d'impression, notamment la ronéotypeuse, la photocopieuse dans les années 60, 70. Et puis, dans les années 80, beaucoup de fanzines qui étaient donc des petits magazines, mais amateurs, qui parlaient de plein de sujets, souvent musicaux. Et il y a beaucoup d'auteurs dans les années 80, 90 qui se sont mis à faire du fanzine. Parce que l'édition était très verrouillée dans les années 80, pardon. Il n'y avait que des grosses, grosses maisons d'édition. Donc, il fallait être une star pour sortir des livres. Il y avait la presse qui était encore un peu costaude, mais qui commençait à plonger. Et donc, il y avait, pour les auteurs qui faisaient des choses un petit peu différentes, pas très mainstream et qui n'étaient pas trop connues, il n'y avait pas trop de choix que de faire soi-même. Donc, c'est hérité du DIY, ce qu'on dit en anglais, donc le do-it-yourself, et le fait de faire soi-même des petits fanzines, donc à la photocopieuse. Et nous, on s'est vraiment inscrit là-dedans avec des copains à Nantes, en parallèle de nos études d'histoire de l'art, où l'histoire de l'art, de fait, on n'a aucune pratique. On n'était pas aux beaux-arts. Mais à côté de ça, il y a eu des mouvements sociaux. Il y a eu aussi envie de faire des choses à côté, donc de faire des dessins, des bandes dessinées et de les mettre dans des recueils, dans un fanzine fait à la photocopieuse, où on se rendait compte, en arrivant à la corep pour imprimer, qu'en fait, pour en faire un fanzine, il fallait faire un multiple de quatre en nombre de bandes. Ah oui, bien sûr. On est partis loin, quand même. Et qu'on était là, ah bon, on va faire une dernière page, donc dessinée directement sur la photocopieuse. Et là, on commence à comprendre que, ah oui, un objet, oui, ça doit être un peu comme ça. Mais là, c'était l'anti-objet, c'était noir et blanc, ça coûtait 50 centimes à la vente. Ce n'était pas du tout la même démarche que ce que tu as aujourd'hui. Non, mais c'est une autre énergie. C'est une énergie qui correspond au fait de faire des choses en collectif et on s'en fiche de l'argent à ce moment-là. On ne fait pas ça pour gagner une autre vie. On fait ça par pur plaisir, par fanatité. Voilà. Mais justement, ce n'est pas rien d'être un éditeur imprimeur. Ça a évidemment du sens. Est-ce que tu veux développer un petit peu là-dessus la fabrication, la réalisation, une bonne impression ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que ça veut dire quelque chose et qu'est-ce que ça veut dire ? Et selon toi, est-ce que ça contribue à la valorisation d'une œuvre et au plaisir qu'on peut avoir à lire un beau livre bien imprimé ? Oui. Alors déjà, pour le petit point historique, historiquement, le journaliste, l'éditeur, l'imprimeur, c'est la même personne qui fait tout. Je parle il y a très longtemps du 18e, du 19e. Mais effectivement, on a ensuite tout séparé les rôles pour des raisons techniques. Mais en vrai, il y a un truc très, très lié quand on apprend à composer. Parce que nous, notre imprimerie, je ne l'ai pas dit, mais l'imprimerie Trace, c'est une imprimerie artisanale où on fait de la typo, de la sérigraphie et de la riso. Mais la typographie, c'est la technique de Gutenberg avec des caractères mobiles en plomb et en bois. Et donc, on a la notion de travailler sa composition, notamment son texte, directement sur le marbre. Ça veut dire directement devant la machine. On fait normalement les corrections d'auteur comme c'était fait jusque dans les années 70. On les faisait sur le marbre, les dernières corrections. Et donc, il y a une notion de rédaction qui est vraiment liée. Déjà, on finit de rédiger des choses qui sont dans l'univers de l'imprimerie, dans l'atelier, avec les pots d'encre. Et donc, voilà, il y a une certaine logique. Après, la plupart des éditeurs, maintenant, pour être éditeur, il suffit d'avoir un ordinateur et un téléphone et une connexion Internet. Et on peut faire des livres comme ça. C'est vraiment à l'opposé. Mais moi, j'ai voulu faire autrement puisque c'est venu de l'impression artisanale. Et je me suis aussi rendu compte que dans les années 2000, fin années 2000, début années 2010, on avait tous une peur de l'édition numérique. Il y avait tout le monde qui disait, ça va remplacer le papier, il n'y aura que ça, etc. Et comme dans ces moments-là, se crée toujours un contrefeu, même minorité. Et ce contrefeu, on l'avait pu l'observer. Moi, je fais souvent l'analogie avec le milieu de la musique où, quand le MP3 s'est démocratisé, le CD a plongé, etc. Mais est revenu le vinyle. Et ce n'est pas pour rien parce que, du coup, on a remis du supplément d'objet dans quelque chose qui était complètement dépossédé. C'est-à-dire que pendant toute une époque, on écoutait même morceau par morceau. On n'avait plus la notion d'album, de musique en nous-mêmes. Et là, on est revenu non seulement aux albums, ça veut dire un album, c'est un tout construit par un artiste ou un groupe. Mais en plus, on a l'objet parce que le vinyle, c'est un grand format. Souvent, c'est réfléchi, les jaquettes, etc. Et pour l'édition numérique, on avait un autre problème. C'est que c'était, on a l'impression que tout allait là-dedans. Mais il restait quand même des petits îlots et sont créés des petits îlots avec des sateliers de sérigraphie et d'impression artisanale pour faire l'inverse. Et même les gros éditeurs s'y sont mis puisque c'est depuis cette époque-là qu'on voit les livres dans les librairies, par exemple. Ils ont tous des dorures à chaud et des gaufrages. Alors que c'est peut-être un livre de cuisine qui ne nécessiterait pas en temps normal d'avoir une dorure. Mais il y a eu cette volonté générale, je crois, d'aller vers cette envie de supplément d'objets, de reliefs, de textures pour justement faire un petit contre-feu avec l'édition numérique. Et nous, on s'inscrit là-dedans. Moi, j'ai pris conscience, parce que je connais mon père, il avait un atelier depuis que j'étais gamin. Je connaissais cet atelier enfant. Et on a pris conscience que cette imprimerie, elle pouvait amener autre chose, plus que de la sérigraphie, parce que la sérigraphie, c'était assez démocratique et la typo, personne n'en faisait. Enfin, des jeunes, en tout cas. Il n'y avait plus que des petits vieux en blouse bleue avec un crayon sur l'oreille qui faisait de la typo. Et si on reprenait la typo en elle-même pour s'en servir, pour faire des choses différentes, avec du supplément de relief, ça a amené quelque chose de nouveau. C'était un petit peu cette idée-là. Ce qui m'a amené aussi, moi, avec mon parcours de l'historien de l'art, où j'ai un peu étudié la théorie de la bande dessinée, et notamment le rapport à l'original, et donc à l'unicité, à l'aura de Walter Benjamin. Le fait que l'œuvre d'art n'a plus d'aura si elle est démultipliée. Plus elle est démultipliée, plus elle est dépourvue d'aura. Et si on extrapole avec Internet, par exemple, il n'en a plus du tout. Mais par exemple, concernant la bande dessinée, l'œuvre d'art, elle pourrait être la planche originale dans un certain cas, mais elle est souvent incomplète. Donc on dit souvent que l'œuvre d'art, ce sera le livre. Mais le livre, en même temps, il est dans ce paradoxe où il est multiple. Par contre, si on imprime des livres qui sont avec des techniques d'impression artisanale, qui créent un petit peu l'accident, qui font qu'on a des livres un petit peu différents, plus ou moins volontairement, là, on rajoute un peu d'aura, en fait. Donc là, c'est vraiment l'explication hyper théorique. Oui, oui, oui. Mais qui fonctionne, parce qu'on se retrouve avec des livres qui ont une notion d'objet et d'œuvre d'art, mais qui sont du multiple quand même. Essayer de trouver une sorte de point d'équilibre entre ces différents courants. D'accord. Et donc, tu as parlé de typographie, de rhizographie, de sérigraphie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que ça veut dire ces trois différentes techniques ? Alors, oui. La typographie, je l'ai un petit peu expliqué, mais ça, c'est la technique reine d'impression. Elle était utilisée de manière industrielle jusque dans les années 70. Ça veut dire les quotidiens. Les quotidiens étaient composées en plomb tous les jours, donc, jusque dans les années 70. Après, c'est l'offset qui a pris le pas. L'offset, c'est la révolution technologique qui est en fait directement dérivée de la vraie révolution technologique d'imprimerie. C'était la lithographie qui date de 1797. La litho, c'est ce qui a permis de faire des images en grande quantité. Avant la litho, pour faire des images, il fallait graver sur bois. Donc, ça veut dire, si on voulait faire un petit croquis, il faudrait imaginer les gens de la presse satirique maintenant faire une gravure sur bois pour faire leur dessin. Donc, forcément, la gravure sur bois fonctionnait. Ça, c'était une très vieille technique qui date de Chine. Mais, par contre, elle permettait de faire autrement. Il y avait moins l'instantanéité. La lithographie, ce qu'elle a amené, c'était un truc beaucoup plus démocratique, dans la mesure où on pouvait imprimer très, très facilement. On pouvait facilement dessiner et c'était reproduit en grande quantité. Donc, en fait, la lithographie a permis de faire un truc hyper démocratique. La technique, c'est grosso modo, c'est la répulsion du gras et de l'eau qui fait qu'on a juste à dessiner sur une pierre à litho et qui fait que par transfert, avec un système chimique, ça s'imprime vachement facilement. Donc, on n'a plus besoin de graver et donc, ça permet justement cette impression de masse qu'a laissé apparaître toutes les images d'épinal, etc. Et l'apparition de la bande dessinée, elle est un peu liée à ça aussi. Et donc, voilà, ça, c'est cette technique-là. Et l'offset, c'est exactement l'application de cette technique-là, mais partout. Ça veut dire que tous les livres que vous voyez qui sont imprimés dans vos bibliothèques, c'est des livres qui sont faits en offset. Tout ce qui est affiche, partout, profession de foie, toute l'imprimerie conventionnelle, c'est de l'offset. D'accord. Nous, les autres techniques d'impression artisanale, c'est la sérigraphie, qui est une vieille technique aussi, mais qui fonctionne un peu sur le... Contrairement à la typo, qui fonctionne un peu sur le principe du tampon. La sérigraphie, ça marche un peu sur le principe du pochoir. C'est avec un cadre enduit qui laisse apparaître des trous, en fait, où l'encre passe. Et toutes les zones qui n'ont pas été enduites, elles bouchent l'écran. Et quand on passe l'encre, l'encre passe seulement aux endroits où on passe. Donc, ça marche couleur par couleur, qui se superpose. Et là, nous, dans notre atelier, c'est une technique très manuelle. Donc, on racle chaque feuille à la main. Et voilà. Et la sérigraphie, elle permet d'imprimer tous les panneaux de signalisation, par exemple. Tout d'imprimer là-dessus, tous les supports un peu spéciaux, tout, voilà. Ah d'accord. Et la riso ? La technique qu'on a, c'est la risographie. Et la risographie, c'est une technique qui date des années 80, qui est une machine japonaise, en fait, qui ressemble à une grosse photocopieuse, un duplicopieur, et qui fonctionne comme la sérigraphie. Seulement, au lieu d'insoler nos cadres, c'est des images qui sont fabriquées sur des tambours, les tambours d'encre. Mais par contre, ce n'est pas une photocopieuse ou une imprimante laser ou numérique, au sens où toutes les couleurs s'impriment en même temps. Là, c'est pareil, on fait du couleur par couleur. Donc, on a toujours la dimension de créer ces images couleur par couleur dans nos trois techniques, et de superposer les couleurs. Donc, ça, c'est ce qui fait le lien entre toutes nos techniques. Super. La riso, ça permet de faire des formats plus petits, parce que là, on est lié à trois maximum. Par contre, ça peut faire des grandes quantités à pas très cher. D'accord. Chaque technique qu'on a, elle est liée comme ça, elle a des spécificités. Certaines, c'est des plus grands formats, d'autres, c'est des grandes quantités, d'autres, c'est des petites quantités. D'autres, on peut faire du relief, etc. D'accord. Donc, on voit bien toute la démarche qualité qu'il y a dans votre impression artisanale. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout avec le nom de votre maison d'édition, Super Loto ? Pourquoi Super Loto ? Évidemment, on a tous envie de savoir. Au départ, c'était la persistance rétinienne de la campagne où j'habite. Il y a beaucoup d'affiches fluos et c'est écrit Super Loto partout. Mais très vite, j'aimais bien le nom, parce qu'il y avait un petit côté pop chouette et un peu désuée en même temps. Mais en fait, c'est surtout que le vrai nom de la maison d'édition, c'est Super Loto-édition en trois mots. Et quand on le décompose autrement, c'est Super Loto-édition. Le fait de s'auto-éditer. Donc, ce n'est pas l'édition à compte d'auteurs, mais c'est l'édition à compte d'éditeurs. Mais ça veut dire qu'on le fait souvent de nous-mêmes. On met la main à la pâte. Cette semaine, par exemple, j'ai imprimé des couvertures de livres. Ça a beau être des livres tirés à mille et quelques exemplaires, mais je les ai imprimés moi-même. Et donc, il y a cet aspect-là de l'auto-édition. Et puis, il y a aussi le truc un petit peu narquois de dire qu'on est en pleine ruralité. Forcément, les communes, elles n'ont pas d'argent. Donc, on n'a pas d'aide. À part d'Occitanie Livre et Lecture en tant qu'éditeur, on a des petites aides qu'on demande pour les livres, mais sinon, on n'a pas d'aide de rien du tout. Et l'imprimerie, c'est le cas. C'est pareil. Et les seuls trucs culturels qu'il y a à la campagne, c'est souvent des lotos. Et j'aimais bien l'idée de monter. Ah ben, si on monte une association. On va faire un loto. Comme si c'était un loto. C'est le seul truc culturel. C'est un peu faux parce qu'évidemment, nous, on a une activité où aussi, on organise des concerts, etc. Mais on essaye de faire vivre le coin. Mais c'est vrai que la culture mainstream à la campagne, pour que les gens se retrouvent, c'est souvent des lotos. Et puis, j'aimais bien le côté aléatoire du loto. L'imagerie est jolie et c'est rigolo de jouer avec. J'ai déclaré tout le nom des collections en fonction. Ça permet de faire quelque chose comme ça. Très bien. OK. Et donc, tu nous as un peu dit que Concos, parce qu'il y a l'imprimerie familiale qui est là aussi, mais ça peut quand même étonner d'oser s'installer dans un milieu aussi rural. Et puis, est-ce qu'il y a un autre rapport que tu voudrais nous détailler avec ce lieu qu'est Concos, le lot ? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus de tes racines familiales ? Moi, j'ai surtout grandi, mais les machines étaient là, etc. Après, c'est un endroit qui est... C'est un inconvénient et un atout en même temps, c'est que c'est hyper isolé. Ça veut dire qu'on est loin, on a la première gare à la 45 minutes de route, de voiture. Mais du coup, c'est hyper sauvage. Donc, comme il n'y a rien qui s'y passe, il y a aussi la possibilité de faire plein de choses. C'est l'inverse, c'est que s'il y a trop de choses, c'est difficile de se faire une place et de faire son trou. Mais s'il n'y a rien, forcément, les gens sont contents qu'on organise des événements. Et avec mes amis d'enfance, on a longtemps organisé des événements, notamment une fête de la musique assez réputée pendant 14 ans, qui était dans un village puis un autre, Limogne et puis Beauregard. Et ça, ça a créé un peu un ciment où il y a plein d'amis qui, selon nos pérégrinations, chacun... J'ai grandi entre Toulouse et Lotte, mais après, j'ai habité à Nantes et à Bruxelles. Et ces gens-là, ça les a fait venir ici. Et il y a eu une sorte d'émulation, même avant le Covid, je parle, de gens qui sont venus s'installer ici. Et du coup, il y a une vie culturelle qui est assez vivante. C'est chouette pour ça. Et une maison d'édition telle que la nôtre, franchement, avant Internet, ça n'aurait jamais pu exister dans un lieu comme ça. Mais bon, Internet permet une décentralisation, permet d'être au fin fond de la campagne, tant qu'on a une connexion, tant qu'il y a quand même des livreurs et tant qu'il y a quand même le minimum de services publics. Il y en a de moins en moins, mais voilà, c'est faisable, en fait. En tout cas, on n'a pas besoin d'avoir des bureaux à Paris pour faire de l'édition. Ça, c'est l'ancien logiciel. Et on l'a fait un peu tôt. Effectivement, maintenant, ça se démocratise un peu plus, surtout depuis le Covid. Et effectivement, moi, j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à le faire parce que la vie rurale, c'est une vie vachement importante aussi. Et par exemple, moi, je mets un point d'honneur. On a beaucoup d'envois pour les ventes en ligne sur notre site Internet. Je mets un point d'honneur à ne pas imprimer moi-même les timbres comme la Poste nous force à le faire et d'aller en bureau de Poste. Parce qu'en même temps, s'ils nous ferment le bureau de Poste, on n'a plus rien. Donc, ça nous prend du temps. C'est chiant. Il faut faire la file, etc. Mais voilà. Donc, c'est des petits engagements comme ça. Mais ça permet d'avoir une vie quand même qui est plus agréable que d'habiter dans un 22 mètres carrés en ville. Parce que, spoiler, je n'en vis pas du tout. Et il n'y a aucun de nous qui en vit vraiment. Donc, quand on n'a pas d'argent, c'est quand même plus facile d'être dans une campagne pauvre comme la nôtre. où quand même, il y a plus d'entraide. Il y a plus de… Voilà. Si on a un prêtre de voiture, on se fait prêter une voiture, etc. Voilà. Ça peut arriver. Donc, on comprend bien l'écosystème culturel qui gravite autour de l'imprimerie dans ce petit village de Concoche. Je ne sais pas le nombre d'habitants. Je n'ai pas vérifié, mais c'est vraiment… C'est 500 votants, donc un petit peu plus. Voilà. Et c'est un gros village pour nous. Tout à fait. Et alors, sans transition, mais quand même aussi, on voit bien l'engagement que ça représente d'inscrire une telle démarche dans un territoire rural. Est-ce que tu veux nous présenter le syndicat des éditeurs alternatifs ? Qu'est-ce que ça promeut ? Et quel impact ça a pour les auteurs, notamment ? Les auteurs et les autrices ? Alors, le syndicat, le SEA, on l'a fondé avec plein d'éditeurs à l'initiative de Cornelius, l'association et tout ça. On l'a fondé il y a plusieurs années, il y a presque dix ans, je dirais. Et c'est parce qu'il y avait un manque cruel de représentation des petits éditeurs. Pour comprendre l'écosystème de l'édition, la bibliodiversité, comme on dit, il faut se rappeler, en tout cas en bande dessinée, l'histoire passe par ces années 80 avec une énorme concentration par des gros éditeurs. Mais à partir des années 90, plein d'auteurs se sont mis à monter des maisons d'édition. Et donc, c'est la première génération des indépendants, des alternatives, dont Cornelius, les requins-marteaux, l'association, bien sûr, Six pieds sous terre, ils étaient quelques-uns comme ça, cinq ou six éditeurs. Et ces éditeurs-là, ils ont montré d'autres types de bandes dessinées. C'est eux qui ont... Maintenant, ce qu'on appelle pompeusement le roman graphique, mais grosso modo, c'était tout le livre qui sort du cadre de la bande dessinée d'alors, qui étaient toujours les mêmes objets, qui étaient toujours faits de la même manière. Là, d'un coup, on a des livres qui ressemblent plus aux auteurs, ça veut dire où les formats, ils ressemblent plus à des romans peut-être. Il y a une nouvelle démarche, une nouvelle manière de faire. Et donc, c'est tout un travail qui a fait école, puisque les gros éditeurs se sont emparés de ce truc-là maintenant et font du indépendant, pour rigoler, on dit ça, font du alternatif dans le style en prenant les auteurs issus de ça et en faisant des objets différents qui changent. Donc, d'un point de vue philosophique, ces petits éditeurs ont pas mal gagné sur le fait d'avoir démocratisé, ouvert d'autres types de bandes dessinées, des nouveaux sujets, etc. Le revers de la médaille, c'est que c'est ces gros éditeurs qui ont récolté fruits, comme ça souvent. Et ces gros éditeurs, comme ils sont gros, ils sont forts, ils sont malins, ils ont un syndicat qui s'appelle le SNE, le Syndicat des Nationales de l'édition. Et nous, on les appelle le BDF, pour la version BD. BD et MEDEF. Et à un moment donné, on n'était jamais autour de la table pour les questions sur l'édition à proprement parler, sur les réformes. Pour parler avec le ministère de la Culture, il faut avoir une voix. Et la seule voix possible, c'était un syndicat. Donc, on s'est dit, on va créer un syndicat. Donc, on est tout petit à côté. On pèse vraiment chiffre d'affaires à côté du SNE. C'est vraiment ridicule. Mais par contre, on existe. Ce qui fait que plusieurs fois, on est autour de la table en même temps qu'eux, avec une voix, autant qu'eux, pour défendre, en fonction des ministres de la Culture, des choses et d'autres. Alors, en général, on ne gagne pas. OK. Mais vous parlez. Mais voilà, on est là. Et c'est ça, c'est la représentativité. C'est important. Et après, on se bat sur plein de sujets. Alors, il y a une question pas mal d'entraide entre nous. Déjà, pour s'échanger. En fait, on est censé être des entreprises concurrentielles entre tous ces éditeurs. On est une cinquantaine à peu près. Mais on a plus d'entraide que ça en vrai. On est plus à se dire bon, là, j'ai un problème avec Atal Imprimeur. Là, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Donc, il y a tout un volet comme ça. Puis, il y a un volet plus politique pour, par exemple, aller plaider le fait de réduire les frais de port pour les éditeurs. On n'a jamais réussi, mais c'est ce genre de question assez technique. Mais bon, ça passe par l'État, mine de rien. Et puis, bien sûr, le statut des auteurs qui ne s'est pas sans savoir qu'ils n'en ont pas. Et donc, on essaye de défendre ce travail-là parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs issus de l'Alternative qui sont aussi des auteurs. Souvent, autant moi, je mixe le travail d'imprimeur et d'éditeur. Il y en a plein qui mixent le travail d'auteur et d'éditeur. Donc, on défend tout ça. Et puis, surtout, on fait un peu corps dans un groupe. Alors, on n'a jamais trop le temps et des fois, on manque un peu de vitalité pour réagir vite. Par exemple, on a fait un communiqué vis-à-vis de ce qui passe politiquement qu'il y a deux jours. Mais bon, on essaye en tout cas. Très bien. OK. Justement, si on parle un petit peu des auteurs et des autrices qui sont dans le catalogue de Super Loto Édition. Maintenant, quand je dis Super Loto Édition, j'entends Super Loto Édition. Et après, on peut l'extrapoler à ces Super Loto Impression. Oui, d'accord. Et il y a une époque où je me diffusais moi-même, alors c'était un peu de l'autodiffusion aussi. Oui, d'accord. Donc, vous nous avez dit qui était le premier auteur que tu as imprimé à Super Loto. Peut-être la question qu'on se pose, c'est comment tu fais pour opérer le choix des auteurs, des autrices ? Est-ce que c'est eux ou elles qui viennent vers toi ou c'est toi qui repères dans des salons, dans des différentes rencontres que vous pouvez avoir dans le milieu de l'édition ? Voilà. Là-dessus, alors ça dépend des cas. Il y a de tout. Ça veut dire, des fois, ça m'est arrivé de connaître le travail d'un auteur ou d'une autrice qui ne faisait pas exactement de la bande dessinée et du coup, de l'amener vers là. Donc, ça m'est arrivé avec un livre ou deux, comme ça, mais plus par le passé. Après, ça m'est arrivé, mais c'est assez à la marge d'avoir une proposition de manuscrit qui nous plaise et qu'on décide d'éditer. Et puis après, c'est aller chercher effectivement quelqu'un et puis c'est peut-être plutôt lancer un bouchon dans l'eau pour dire si jamais tu as un projet qui pourrait nous convenir, même si c'est dans deux, trois ans, n'hésite pas et voilà. Et en fait, ça vient un peu comme ça. D'accord. C'est des projets qui sont faits un peu exprès pour, mais c'est parce que on s'est rendu disponible en disant moi, ça me dirait bien de travailler avec toi, ça me plairait bien. Donc, il y a un peu ces trois manières de faire et ça se renouvelle à chaque fois. Là, pendant plusieurs années, j'ai travaillé chez un autre éditeur qui s'appelle Les requins-marteaux. C'était mon emploi alimentaire. Et donc là, j'allais chercher les auteurs, mais là, il y avait beaucoup plus de propositions de manuscrits. Ce n'est pas pour ça qu'on en faisait plus, mais après, des fois, ça colle bien. Et puis aussi, on se refile des fois, en fait, entre éditeurs, on se dit là, il y a cette autrice qui m'a proposé ce projet, mais je pense qu'il y aurait mieux pour toi. Et donc, on propose et des fois, ça marche comme ça aussi. on se dit ah bah oui, ça fonctionne. On est moins dans un truc de... Chez les gros éditeurs, ils se tirent la bourre, donc ils se piquent plutôt les auteurs. D'ailleurs, ils piquent aussi. Mais nous, on est plutôt dans une démarche sympa. Oui, de cohérence avec votre identité, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, moi, je sais qu'il y a certains bouquins... Là, par exemple, je me suis pas mal posé la question, comme je faisais l'édition des requins-marteaux en même temps, je me suis dit bon, quel projet je vais amener dans quelle maison d'édition, en fait. Et il y en a certains, c'est logique, ça doit faire partie de telle maison d'édition pour telle raison. Voilà, ça dépend. Et est-ce que tu veux nous présenter ton site internet pour qu'on ait une vue de ce que tu proposes en ce moment, de ce qu'on peut trouver sur ton site ? Alors, tout à fait. Alors, j'ai rangé... Le site, il est rangé par... On voit ton écran, c'est bon, hein ? C'est bon, ça fonctionne ? Ouais. Le site est rangé par... Alors, c'est là une page de présentation, donc là, il y a les nouveautés, bien sûr. Mais ensuite, c'est rangé par collection. En fait, il faut savoir que j'ai structuré la maison d'édition en collection, mais je n'ai pas voulu le faire en collection formelle parce que j'estime que chaque auteur a un objet qui va lui être propre et on ne peut pas dire à tel auteur ton livre, il ressemblera à ça et puis à un autre auteur, ton livre remblera aussi à ça parce qu'ils sont tous comme ça. Moi, j'estime que chaque projet se fait avec chaque auteur et tous les livres sont différents dans la forme justement pour ça. Mais donc, j'ai fait des collections plutôt thématiques et donc, il y a une collection qui est un peu la collection phare que je vais mettre, qui est la collection Banco, qui est la collection de bandes dessinées ou livres illustrés parce que je ne m'arrête pas spécialement au fait que ça soit de la bande dessinée au sens strict du terme. Mais voilà, en tout cas, c'est la collection par laquelle, ce n'est pas celle par laquelle j'ai commencé parce que celle par laquelle j'ai commencé, c'était la collection de livres d'art qui s'appelle Cagnottes. Mais celle Banco, c'était la première où j'ai fait un vrai choix de livres. Et donc, c'est là où il y a toute la plupart des nouveautés qui sortent. Donc, dernièrement, on a eu ce livre qui est sorti en janvier qui s'appelle Épinette Noire d'Aurélie Villemette. Je peux peut-être montrer des images un peu mieux. Non, ça ne marche pas. Bon, on voit un peu d'ici. C'est un livre Oui, on voit très bien, Camille. entièrement fait en offset, donc pas chez nous. Mais quand même, on a souhaité mettre de la dorure à chaud et surtout, on a changé les couleurs pantone. Donc, on a fait un truc, on a travaillé avec un photograveur et tout ça parce que le travail de l'autrice s'y prêtait. Voilà. ensuite, je peux montrer quelques livres de la collection de Branco. Là, je peux descendre et montrer, par exemple, après, je peux les montrer en vrai aussi parce que je les ai là. Je peux montrer un livre, le tout premier qu'on a sorti après José Munoz, c'était Séjour Sentimental. Alors, il est indisponible maintenant, mais c'était un livre d'un auteur qui fait partie de Super Loto et de l'imprimerie maintenant qui s'appelle Oudin Ojo. Et c'était un livre sous la forme d'un fanzine un petit peu, ça ressemblait, mais avec une couverture en typo et en sérigraphie. Donc, ça faisait un objet très beau et vraiment, au début, c'était grâce à ce livre de José Munoz que ça m'a permis de financer ce livre-là. Donc, j'ai ouvert le spectre au plus large entre le livre d'art et le fanzine plus-plus directement et qui est une bande dessinée aussi, mais qui est malheureusement indisponible parce que c'est sorti il y a très longtemps. Et c'était de la fiction, bien sûr. Dernièrement, il y a deux ans, on a sorti ce livre à un an et demi. Là, par exemple, c'est l'exemple d'un manuscrit qu'on a reçu d'un auteur. D'accord. On ne connaissait pas du tout. C'est un auteur de Besançon et ça faisait cinq ans qu'il faisait un livre dans son coin. Il n'avait rien fait d'autre. De temps en temps, il dessine dans CQFD mais vraiment à la marge et puis en plus, ça ne ressemble même pas à cet objet-là. Et en fait, ça nous a vachement inspiré. On a trouvé ça super beau. C'est un livre, c'est un peu une poésie graphique. C'est sous forme de sonnets un petit peu. Je t'aurais pu le montrer en vrai, mais c'est quatre cases à chaque fois par page et ça parle de travail autour de la notion d'île. Donc, sous toutes ses formes, c'est une variation autour d'une île. Et on a trouvé que c'était un ovni et c'était un vrai coup de cœur donc on a décidé de le faire. Ce qui est drôle, c'est que l'auteur, il nous a vraiment choisis parce qu'il n'avait pas proposé à d'autres éditeurs avant nous. Et je lui ai demandé comment t'es arrivé à nous. Il m'a dit je suis fan de Cardon, donc un auteur qu'on a édité, un auteur un vieil auteur et de Marion Janoff, une jeune auteure qu'on a édité aussi. Et c'était assez improbable d'avoir une passion pour ces deux auteurs. mais voilà. Donc, il y a eu un truc qui s'est fait et qui était logique. Et donc, par exemple, cet objet, on a voulu le faire alors malheureusement pour des contraintes techniques, on n'a pas pu le faire là mais on l'a imaginé comme s'il était fait à l'imprimerie. Et on voulait, comme c'était sur la notion d'île, donc ça veut dire sur l'absence ou l'inverse justement ou la présence avec l'absence autour, on a voulu faire une couverture comme ça. Et je peux peut-être vous montrer. Voilà. Donc, c'est un livre avec un trou dedans qui amène sur la mer. Donc, c'est une île inversée sur la première page. OK. C'est sur la couverture. Et sur la quatrième de couverture, on a mis l'inverse avec l'île dessinée en pointillé. Donc, on a voulu créer un objet vraiment très... qui lui ressemblait. C'était un jeu qu'on a fait pour les images intérieures. Et on pourra facilement voir en se rendant sur ton site. On pourra facilement zoomer sur... On a vu qu'il y avait beaucoup d'extraits qui étaient proposés. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Tout à fait. Et alors, dernièrement, avant, je mettais à chaque fois les pré-publications. Et là, on ne l'a pas fait depuis un certain moment par manque de temps. Mais voilà. Si jamais vous voulez vous en rendre compte, je peux vous envoyer les PDF aussi de lecture. Il y a d'autres collections que tu veux nous présenter ? Oui. Alors, je vais reparler de la collection Cagnotte qui est la toute première parce que Cagnotte, je m'étais dit super, c'est la collection des vieux auteurs connus avec des livres d'art imprimés toutes en typographie. Donc, on voit ici il y a José Munoz. Et dans le sillage, on a fait deux livres. C'était un livre en deux parties de Willem et de Baudoin. Et donc, c'était un hasard si les deux objets sont sur le jazz. Mais en tout cas, c'était les deux imprimés en typographie. et la notion où il y avait des livres avec des tirages de tête numérotés signés. C'était vraiment un peu la dimension livre d'art. D'accord. Pour la collection Cagnotte, c'est pour faire semblant que c'est des livres qui sont hyper rentables, ce qui est complètement faux. Mais voilà, c'était un peu pour rigoler. Ensuite, on a fait, en celle-ci, Carton plein, c'est un dérivé, mais c'était juste pour Cardon. Mais je peux parler, par contre, de la collection Limbo qui est la collection de livres disques. parce que comme je faisais un parallèle avec la musique tout à l'heure, il y a effectivement, j'ai eu envie il y a quelques années de faire des livres avec des vinyles. Donc, c'est mettre au même niveau des musiciens et des auteurs, illustrateurs, auteurs de bande dessinée. Au même niveau, ça veut dire la même part dans l'objet. Ça veut dire que ce n'était pas les illustrateurs qui devaient illustrer la musique, mais c'était vraiment un travail commun des musiciens et des illustrateurs. Et aussi, les mettre au même niveau, ce qui est assez rare d'un point de vue paye puisque c'est des statuts très, très différents et malheureusement, les auteurs n'ont pas accès au même type de statut que les musiciens et on a essayé de faire un truc à peu près au même niveau. C'est assez compliqué. Je m'étais dit que le travail des labels fonctionnait à peu près comme les éditeurs, mais il y a des changements très importants, notamment le prix unique du livre qui est un truc très différent pour nous et le fait le statut d'intermittence pour les artistes de la musique ou du spectacle vivant qui est aussi très, très différent. Donc, ça crée un petit peu des... Ça ne doit pas être facile à combiner, effectivement. Non, voilà. Mais par contre, ça fait des super objets qui sont un peu des ovnis. Donc, c'est un petit peu dur à faire vivre parce que soit ils sont chez des disquaires, soit ils sont chez des libraires. Oui. Et quand ils sont chez l'un ou chez l'autre, ils ne sont jamais au bon endroit. Oui, d'accord. C'est un truc... Mais par contre, ça fait des super objets d'art qui accompagnent souvent un spectacle. Là, il n'y en a plus qu'un de disponible, c'est Helpmas de Moondog qui est un livre-disque avec deux vinyles et huit auteurs. Je peux peut-être dire dessus. Et les deux autres sont épuisés. D'accord. Donc, ça a quand même trouvé son public. Oui, oui, oui. Ça a bien fonctionné. La colonie de vacances, l'autre, ça a été tout vendu assez rapidement. On a fait le choix de ne pas le rééditer parce que c'était une grosse prise de risque. Mais voilà. Donc voilà, ça, on en refera peut-être. On date là-dessus. Après, alors, on a une collection qui est une collection à part qui s'appelle Numéro Complémentaire, qui est une collection de fanzines pour un peu mettre le pied à l'étrier à des auteurs. D'accord. En fait, c'est une collection où on fonctionne sur un vieux principe de l'imprimerie. On ne peut pas payer au droit d'auteur parce qu'on ne comptabilise pas les stocks et c'est des toutes petites quantités. Mais par contre, on donne des... C'est en échange d'un certain nombre d'exemplaires. C'est des auteurs qui vont prendre de leur côté aussi. D'accord. Et par contre, on leur attribue un numéro d'ISBN ce qui fait qu'ils peuvent prétendre à des aides après. D'accord. Des fois, ça peut aider et aller mettre le pied à l'étrier pour une première publication. C'est un peu comme de la pré-publication dans le but de peut-être en faire un vrai livre après. D'accord. C'est une sorte de laboratoire où on a fait plusieurs petits fanzines. Il y a Oudan Ojo qui vient d'en sortir un dernier justement qui est un fanzine qu'il a entièrement fait en typographie, en sphéographie et en réseau. D'accord. C'est un travail incroyable. Ah oui. C'est un fanzine à lui tout seul. Il s'est fait passer pour un collectif et c'est un travail génial. C'est sur un... Il a inventé un groupe de musique. Et ça, c'est pas diffusé. Donc, cette collection, ce sont des livres pas diffusés parce que c'est des toutes petites quantités. Des fois, c'était tiré à 40 exemplaires. Des fois, là, c'est le dernier du groupe Ballard. C'est 200, mais bon, voilà. Et enfin, je termine par la collection Keen. Alors, Keen, si vous ne savez pas la définition, c'est-à-dire l'auto en lotois dans ce moment. Et dans l'Aveyron également. Et même dans l'Aveyron. On dit Keen. C'est vrai. Et en fait, c'est la collection de tout ce qui n'est pas livre et qui, pour une partie, appartenait au départ avec l'imprimerie Trace. Il y a eu certaines affiches qui ont été faites sous le giron de l'imprimerie Trace. Avant qu'on se rende compte que c'était pas trop fait pour... Enfin, on ne savait pas trop gérer les droits d'auteur avec l'imprimerie Trace. Ça faisait un boulot en plus de l'imprimerie. Donc, on a tout décidé de rassembler dans une collection chez Super Loto. Donc, on a des coffrets de cartes postales. Donc, par exemple, on en a celui-ci où je suis l'auteur aussi par ailleurs qui est un coffret de cartes postales. Donc, c'est diffusé en librairie, ça. Donc, on peut acheter soit par carte postale à part, soit en coffret. Donc, on aime bien ce genre de petit objet. On a fait dernièrement un coffret sur les Jeux Olympiques qui s'appelle La Flemme Olympique. Donc, qui est pareil, un coffret sur les JO qui est diffusé en librairie et dont on vient de tirer des affiches et il y a eu une exposition d'ailleurs à Ombre Blanche à Toulouse pendant tout l'été. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, on a aussi des affiches. Alors, on a aussi un calendrier annuel qu'on fait, qui est un calendrier tout en typographie, qui n'est pas diffusé. Donc, il faut passer par nous et tout. Les affiches, elles ne sont pas diffusées. Enfin, on les auto-diffuse nous-mêmes en librairie. Et on a fait une nouvelle série qui s'appelle Fabuloc, qui est dérivée d'une autre série où on faisait des affiches sur le lot avec des blagues en reprenant un petit peu les chemins de fer français, les vieilles affiches des années 60, mais en rajoutant, en plus du côté touristique, côté un petit peu blague. Et là, on a fait la même version mais sur l'Occitanie. On vient de lancer ça. On n'a pas trop eu de chance de faire de la com', mais on a demandé à cinq auteurs de faire six affiches sur des lieux d'Occitanie et ça va être une expo évolutive et c'est des affiches faites en réseau qui vont se vendre en librairie, et via notre site. C'est des formats A3 en quatre couleurs. D'accord. Là, voilà. On a Bugarache, on a Les Gorges Profondes du Tarde, on a le Michel Berger des Pyrénées, on a le Pic du Midi à 14h, donc ces deux, là, c'est par Alexandre Cléris. On reconnaît le style. Voilà. On a Soya, une autrice un peu maison qui a fait le Rocher Tremblant, donc c'est dans le Cidobre. D'accord. Et enfin, une autrice de Dardèche qui a fait une image sur Sète aussi, voilà. Ok. Et donc voilà, ça, c'est des exemples d'affiches qu'on fait et on aime bien parce que c'est d'autres types d'objets à proposer. Nous, on a évidemment un aspect un peu touristique dans le coin, donc c'est pas mal et puis ça permet de faire connaître, de travailler avec plus d'auteurs, de faire connaître différemment et aussi, il faut savoir que quand même l'évolution et le contexte de la vente de livres depuis un an en librairie, c'est un petit peu difficile donc d'avoir des affiches qui fonctionnent à côté, ça peut permettre un petit peu de garder pied et de ne pas tout miser sur des livres qui vont peut-être plus vendre trop. Enfin voilà, c'est un temps un petit peu incertain, ça ne vous a pas échappé donc on les affiche, il y a un côté quand même toujours un peu humoristique qu'on aime bien et puis graphique mais quand même il y a un fonctionnement qui plaît un peu à tout le monde et tout ça. Oui, d'accord. Donc on a compris que vous aviez une présence forte dans les salons, en librairie aussi et est-ce qu'en bibliothèque c'est des partenariats parfois que vous avez menés ou que vous aimeriez mener ? Alors, j'ai fait des expositions pas mal, on en a fait dans certaines bibliothèques, on en fait toujours. Là, ce n'est pas à jour mais il y a la partie des expos qu'on a monté un petit peu là donc certaines bibliothèques nous ont déjà demandé donc on a fait tourner des expos. Là, on en a fait une nouvelle donc pas tout seule mais avec l'imprimerie trace et avec matière grasse qui s'appelle La lutte des casses et c'est une exposition sur la micro-édition mais vue par le prisme de la typographie qu'on va exposer à Montpellier début 2025 et on a plusieurs expositions comme ça alors elles ne sont plus toutes disponibles mais grosso modo à chaque fois qu'on essaye de faire un livre on essaye d'accompagner ça d'une expo. Après, tout dépend de l'ampleur s'il y a du budget ou pas donc si c'est une expo sans budget on peut faire une petite expo d'affiches par exemple et puis sinon s'il y a un peu de budget on peut faire des expos avec des originaux ou des expos bien conçus et tout ça. D'accord. Est-ce que peut-être tu veux nous dire les projets de Super Loto dans un an et pourquoi pas dans dix ans ? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce court terme et ce long terme ? Alors, franchement je ne sais pas vu tout ce qui se passe c'est vraiment un peu compliqué. Là on a quelques livres de prévu mais je ne sais pas si on va en fait c'est très dur de se payer donc je ne sais pas si on va réussir à sortir on va avoir assez d'argent pour pouvoir se payer et continuer de faire des livres si c'est le cas on a plein d'idées de livres et d'affiches et même de journal puisqu'on a monté un journal je vous inviterai à aller voir ça s'appelle Mobilisation Géniale mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller et le contexte politique rend tout extrêmement incertain donc moi je vais un petit peu voir comment ça va évoluer là cet été j'ai envie de continuer d'éditer mais après il faut que j'arrive à me manger donc il faut que je trouve bien sûr il faut que je trouve des revenus c'est un peu lié à ça donc si ça fonctionne bien qu'on vend plein de trucs on pourra continuer si il n'y a plus de subventions par exemple ça va être un petit peu difficile donc dans un an je ne sais pas alors dans dix ans est-ce que je ne sais pas si je serai encore dans l'autre on le souhaite très fort et la visite de l'imprimerie je la recommande chaleureusement je l'ai je l'ai fait oui voilà justement quelqu'un jeune blesse de la médiathèque du Fénouillet demande si l'imprimerie reste ouverte cet été alors on ne sait pas là on va prendre un peu de vacances mais moi je vais revenir un peu donc il faut à la limite prendre rendez-vous par mail ou passer un coup de fil ça se trouve il y aura des gens on ne sera pas du tout ouverts tous les jours donc ça sera un peu au petit bonheur mais je vais venir je vais venir de temps en temps quand même pour ouvrir parce qu'on a un petit aspect boutique il y a un bar associatif aussi et faire des ateliers d'initiation aussi ça j'ai oublié de dire les bibliothèques si vous voulez nous demander de faire des initiations en typographie ou d'autres techniques d'impression on peut aussi voilà et donc c'est visitable mais il faut prendre rendez-vous ça c'est intéressant mais ces ateliers ça va vous déplacer dans tout le territoire de l'Occitanie ou c'est quand même pour les départements limitrophes ou à proximité non on l'a déjà fait même très loin après c'est que ça coûte des sous en déplacement voilà c'est tout mais en tout cas c'est possible de prendre contact avec l'imprimerie Trace pour voir ce qui est possible de faire vous êtes ouvert aux propositions tout à fait est-ce que vous avez du matériel d'impression mobile pour ces ateliers ? oui alors on en a en sénégraphie surtout et après en typo si l'atelier il dure plus d'une journée on va dire au moins sur deux jours on peut même amener une petite presse donc on peut même faire des ateliers typo après comme c'est lourd on ne fait pas pour une demi-journée c'est trop ça nous coûte trop en énergie et en organisation tout ce qui est région Occitanie de toute façon nous on peut se déplacer on est déjà allé beaucoup plus loin donc on peut aller dans tous ces endroits et voilà et donc l'exposition la lutte des casses qu'on va faire sûrement à partir de fin février à Montpellier à l'atelier Entrée Libre ça sera une expo qui va durer au moins trois mois sur la typographie et la micro-édition liée à la typographie c'est une expo assez humoristique mais aussi qui explique bien et donc c'est l'occasion de faire des ateliers à ce moment-là par exemple